Voyons maintenant dans un grand B un plan sensiblement amélioré. Là où le code de 1977 était assez rudimentaire, le plan du code de 2014, lui, comprend plus de divisions qui sont en outre agencées de façon plus logique, comme je viens de le dire. Ainsi, après un article L1 qui définit ce qu'est une expropriation en ces termes, et je vous demande de noter cette définition de l'expropriation de l'article L1 du code de l'expropriation, je le cite, l'expropriation en toute ou partie d'immeubles ou de droits réels immobiliers. L'expropriation en toute ou partie d'immeubles ou de droits réels immobiliers ne peut être prononcée qu'à la condition, qu'elle réponde à une utilité publique, préalablement et formellement constatée, préalablement et formellement constatée, à la suite d'une enquête, qu'il ait été procédé contradictoirement à la détermination des parcelles à exproprier, ainsi qu'à la recherche des propriétaires, des titulaires de droits réels, et des autres personnes intéressées, et l'article L1 contient un alinéa 2 qui ajoute, elle donne lieu à une juste et préalable indemnité. Elle donne lieu à une juste et préalable indemnité. Ça n'est, si vous réfléchissez bien, que la transcription, au sein du code de l'expropriation, des dispositions combinées de l'article 17 de la déclaration de 1789 et de l'article 545 du code civil. Je vous redonne la formule de l'article L1. L'expropriation en toute ou partie d'immeubles ou de droits réels immobiliers ne peut être prononcée qu'à la condition qu'elle réponde à une utilité publique, préalablement et formellement constatée, à la suite d'une enquête, et qu'il ait été procédé contradictoirement à la détermination des parcelles à exproprier, ainsi qu'à la recherche des propriétaires, des titulaires de droits réels et des autres personnes intéressées. Elle donne lieu à une juste et préalable indemnité. Le code, à partir de là, va être subdivisé en livres, titres, chapitres, sections, sous-sections, et va se trouver numéroté, il y a ici une évolution dans la numérotation, à compter de l'article, en dehors de l'article L1 que j'ai cité, les articles du code seront numérotés désormais, à compter de l'article L110-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Je vous ai dit que la rédaction du nouveau code était également plus logique et plus détaillée. Ainsi, le code de l'expropriation se trouve développé, par ailleurs, en livres, qui sont au nombre de 6, divisés eux-mêmes en titres, reprenant une continuité très logique de la progression de la procédure. Ainsi, le livre 1, le livre 1er, est relatif à l'utilité publique, on y trouvera 4 titres, consacrés respectivement à l'enquête publique, à la déclaration d'utilité publique, à l'identification des propriétaires et à la détermination des parcelles. Et un titre 4, qui reprend un certain nombre de dispositions communes, ce qui sera généralement le cas. Un second livre, le livre 2, consacré à la juridiction de l'expropriation, qui contient 5 titres. Un titre consacré à la juridiction de l'expropriation et au commissaire du gouvernement. Un titre 2 consacré au transfert de propriété. Un titre 3 consacré à la prise de possession. Un titre 4 consacré au droit de délaissement et à la demande d'emprise totale. Et enfin, un titre 5 comprenant des dispositions diverses. Ensuite, un livre 3 consacré à l'indemnisation, cette fois-ci, divisé en 3 titres. Un premier titre qui comprend les dispositions générales de l'analysation. Un titre 2 qui est consacré à la fixation et au paiement des indemnités. Et un titre 3 qui est consacré, là aussi, à des dispositions diverses. Le livre 4 concerne les questions liées aux suites de l'expropriation, à savoir la cession des immeubles expropriés, qui fait l'objet du titre 1er. Les droits des expropriés après l'expropriation, qui fait l'objet du titre 2. Les dispositions relatives à la réorganisation des territoires à la suite d'une expropriation, qui fait l'objet du titre 3. Et enfin, comme pour les autres livres, un titre 4 consacré aux dispositions diverses. Le livre 5 est consacré, cette fois-ci, aux procédures spéciales, avec un titre 1er consacré à l'expropriation des immeubles insalubres ou menaçants ruines, ce que je vous ai dit précédemment. Un titre 2 consacré aux procédures d'extrême urgence. Un titre 3 consacré aux dispositions communes. Et un titre 4 composé aux dispositions diverses. Enfin, un livre 6, et dernier du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans lequel vont se trouver concentrées toutes les dispositions relatives à l'outre-mer. Avec, d'une façon relativement logique, un titre 1er consacré aux dispositions relatives à Mayotte, un titre 2 consacré aux dispositions relatives à Saint-Barthélemy, un titre 3 consacré aux dispositions particulières consacrées à Saint-Martin, et enfin, un titre 4 relatif aux dispositions particulières des biens situés sur le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ainsi, pour conclure sur cette section 2, la réécriture du nouveau Code se base sur un périmètre peu différent, donc sur une extension extrêmement limitée, ce qui a amené certains auteurs à se plaindre que certaines dispositions concernant certaines procédures d'expropriation particulières, telles que, par exemple, l'expropriation des biens exposés à des risques naturels majeurs, ne se trouvent toujours pas intégrées dans le Code de l'expropriation. Si le Code de l'expropriation constitue ainsi un corpus de règles juridiques qui encadre précisément et effectivement les atteintes à la propriété privée, c'est parce que, et ça sera l'objet de la section 3, le droit français proclame la protection constitutionnelle du droit de propriété. Donc, section 3, la protection constitutionnelle du droit de propriété. La protection constitutionnelle du droit de propriété repose essentiellement sur deux mécanismes. D'une part, les hypothèses de privation du droit de propriété, qui feront l'objet d'un paragraphe premier, et surtout, l'existence de garanties procédurales, qui feront l'objet du paragraphe 2. Paragraphe premier, tout d'abord, les hypothèses de privation du droit de propriété. Lorsqu'on traite des hypothèses de privation du droit de propriété, il faudra ici distinguer entre la notion même d'expropriation, qui fera l'objet du grand A, et celle de la nécessité publique, qui fera l'objet du grand B. grand A, tout d'abord, la notion d'expropriation. Grand A, tout d'abord, la notion d'expropriation. La notion d'expropriation amène à se poser une question importante. « Toute privation de droit réelle constitue-t-elle nécessairement une expropriation ? » Le Conseil constitutionnel français, comme la Cour européenne des droits de l'homme, ont tous les deux répondu à cette question, en considérant qu'il convenait de distinguer une simple gêne, voire une limitation temporaire du droit de propriété, d'une dépossession pure et simple de ce droit. La limitation temporaire, la gêne au droit de propriété, ne constitue pas pour ces deux hautes juridictions une privation du droit de propriété, donc une expropriation. Par contre, une dépossession pure et simple le sera, elle. La Cour européenne des droits de l'homme a eu l'occasion de se prononcer sur cette question dans une affaire célèbre, qui est l'affaire Papa Michalopoulos, alors ça s'écrit P-A-P-A-M-I-C-H-A-L-O-P-O-U-L-O-S, Papa Michalopoulos, arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 24 juin 1993, dont le titre entier est « Papa Michalopoulos et autres contre Grèce », donc du 24 juin 1993. Dans cette affaire, Papa Michalopoulos, tous les requérants étaient de nationalités grecques, tous les requérants étaient des propriétaires ou des copropriétaires de terrains situés en Grèce, du côté de Marathon d'Athique, et il se trouve qu'en 1963, à l'époque de la dictature des colonels, l'Office grec du tourisme avait donné son accord pour la construction d'un site hôtelier sur ces terrains. Il se trouve que, par une loi du 20 août 1967, qui a été adoptée à l'époque de la dictature, l'État grec a cédé au fond de la marine nationale, un domaine d'un million cent soixante-cinq mille mètres carrés à proximité de la plage d'Aguia Marina, où étaient situés les terrains, et une dizaine de propriétaires à l'époque se sont engagés dans une procédure contre ce qu'ils estimaient être une spoliation. Après la chute de la dictature, en 1974, M. Petros Papamichalopoulos, qui est le père de deux des requérants, va sévizir le tribunal de grande instance d'Athènes d'une action en revendication de la propriété de trois terrains. En 1980, le ministre de la Défense nationale grecque va informer les requérants que l'installation de la base navale empêchait la restitution de ces terrains litigieux, mais qu'une procédure tentante à l'octroi d'autres terrains en remplacement de ceux occupés par la marine grecque, se trouvait en cours. En 1983, une loi grecque reconnue expressément dans son article 10 que les particuliers revendiquant la propriété des terrains occupés par la marine pouvaient en demander d'autres en échange, suivant la procédure de l'article 263 du Code rural grec, elle prévoyait à cette fin la vérification des types de propriétés selon les dispositions du même Code. En 1992, l'avocat des requérants écrivit à la marine grecque pour se renseigner sur la possibilité d'attribuer à ses clients de nouveaux terrains et le lendemain, il adressa un courrier au ministre compétent. Jusqu'ici, les intéressés n'avaient reçu aucune réponse, sauf la copie d'une lettre de la direction du ministère de l'économie, les priant d'agir en raison de sa compétence et d'en informer les demandeurs et les autres services publics qui s'occupaient de l'affaire. La Cour va, dans son arrêt de 1993, commencer tout d'abord par poser un principe fondamental. L'occupation des terrains litigieux par le fonds de la marine nationale a représenté une ingérence manifeste dans la jouissance du droit des requérants au respect de leurs biens. Le droit au respect de leurs biens qui, je vous le rappelle, est protégé par l'article 1er du protocole annexé numéro 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. D'autre part, les intéressés n'ont pas subi d'expropriations partielles. En effet, la loi de 1967 n'a pas transféré la propriété des terrains au fonds de la marine nationale et donc la Cour va s'interroger sur le fait de savoir si la Convention visant à protéger des droits concrets et effectifs qu'il apporte de déterminer si la situation incriminée n'équivalait pas néanmoins à une expropriation de fait comme le prétendaient les requérants. En examinant l'affaire, la Cour va estimer que la perte de toute disponibilité des terrains en cause combinée avec l'échec des tentatives menées jusqu'ici pour remédier à la situation incriminée a engendré des conséquences assez graves pour que les intéressés aient subi une expropriation de fait incompatible avec leur droit au respect de leur bien et elle en conclut qu'il y a eu et qu'il y a violation de l'article 1er du protocole annexé numéro 1 à la convention donc il y a une violation du droit de propriété. Il résulte de cette affaire qu'une simple gêne temporaire dans le droit de propriété n'est pas assimilable à une expropriation par contre si cette simple gêne perdure au point de devenir irréversible ce qui est le cas dans l'affaire Papa Michelopoulos il y a bien expropriation et dans ce cas une expropriation sans base légale qui doit être indemnisée à ce double titre perte de propriété et absence de base légale. Le Conseil constitutionnel à la même époque va adopter une position similaire dans sa décision du 13 décembre 1985 il s'agit de la décision du Conseil constitutionnel numéro 85 198 DC du 13 décembre 1985 décision relative à la loi portant diverses dispositions relatives à la communication audiovisuelle. Dans cette affaire les auteurs de la saisine contester la conformité à la constitution de l'article 3 grand 2 de la loi selon lequel l'établissement public de diffusion peut installer et exploiter sur les toits terrasses et superstructures des propriétés bêtises publiques ou privées les moyens de diffusion par voie hertienne et poser les équipements nécessaires à leur fonctionnement c'est à dire l'installation l'implantation d'antennes de relais pour les réseaux hertiens. L'installation de ces moyens de diffusion par voie hertienne et la pose des équipements ne peuvent faire obstacle au droit du propriétaire de démolir réparer ou surélever lorsque pour l'étude la réalisation ou l'exploitation des installations l'introduction des agents de l'établissement public de diffusion est nécessaire. Elle est autorisée par le président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référé et il n'est dû aux propriétaires d'autres indemnités que celles correspondantes aux préjudices résultant des travaux d'installation de pose ou d'entretien des moyens de diffusion par voie hertienne ou des équipements nécessaires à leur fonctionnement. Les actions en indemnité seront prescrites dans un délai de deux ans à compter du jour où les travaux ont pris fin. C'est requérant contester notamment la conformité de ces dispositions à l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Le Conseil constitutionnel a dans cette affaire estimé qu'il fallait distinguer ici aussi entre une simple gêne et une privation de la propriété. considérant que le droit accordé à l'établissement public par l'article 3 grand 2 de la loi de procéder à certaines installations sur les parties supérieures des propriétés bâties dans la mesure où il n'impose qu'une gêne supportable ne constitue pas une privation de propriété au sens de l'article 17 de la déclaration de 1789 mais ce que le Conseil constitutionnel qualifie lui-même une servitude d'intérêt public grevant l'immeuble en raison de son emplacement ou de son élévation. Conseil constitutionnel ajoute dans son considérant considérant qu'il en serait autrement si la suggestion ainsi imposée devait aboutir à vider de son contenu le droit de propriété ou que affectant non seulement l'immeuble mais la personne de ses occupants elle devait constituer une entrave à l'exercice de droits et libertés constitutionnellement garantis. C'est ce qui est important à retenir qu'il en serait autrement si la suggestion ainsi imposée devait aboutir à vider de son contenu le droit de propriété ou que affectant non seulement l'immeuble mais la personne de ses occupants elle devait constituer une entrave à l'exercice de droits et libertés constitutionnellement garantis. Il résulte donc de la conjonction de ces jurisprudences qu'une simple gêne temporaire dans le droit de propriété n'est pas assimilable à une expropriation par contre et c'est la conséquence qu'il faut en tirer si cette simple gêne perdure au point de devenir irréversible il y a bien expropriation et dans ce cas expropriation sans base égale. Grand B après avoir vu la notion d'expropriation en tant que telle grand B la notion de nécessité publique. Grand B la notion de nécessité publique. Comme on l'a vu dans l'introduction historique les révolutionnaires de 1789 avaient retenu l'exigence d'une nécessité publique. Or cette exigence d'une nécessité publique s'est fortement réduite de nos jours avec le passage à une simple utilité publique telle qu'elle résulte du code civil. En retenant la notion d'utilité publique l'article 545 du code civil qu'on a cité précédemment nul ne peut être contraint de céder sa propriété si ce n'est pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité aboutit donc à une réduction de la protection constitutionnelle de la propriété en adoptant une notion plus large et donc moins protectrice de la propriété. Le commissaire du gouvernement JOS J-O-2-S-E dans ses conclusions sous l'affaire Cambieri c'est A-M-B-I-E-R-I arrêt rendu par le conseil d'état le 20 décembre 1938 dans cette affaire Cambieri le commissaire du gouvernement l'avait déjà fait déclarer de façon presque sommaire en affirmant l'utilité générale suffit. On passe donc de la nécessité publique à l'utilité publique et de l'utilité publique à l'utilité générale suffit ce qui a moindri d'autant la notion de nécessité publique. Cependant le conseil constitutionnel continue à utiliser l'expression de nécessité publique comme dans sa décision sur la loi de nationalisation du 16 janvier 1982 loi de nationalisation décision du 16 janvier 1982 la décision numéro 81 132 décès loi de nationalisation dans laquelle on peut lire ne notez pas ça sera dans la version écrite du cours considérant 19 considérant qu'il ressort des travaux préparatoires de la loi soumise à l'examen du conseil constitutionnel que le législateur a entendu fonder les nationalisations opérées par la dite loi sur le fait que ces nationalisations seraient nécessaires pour donner au pouvoir public les moyens de faire face à la crise économique de promouvoir la croissance et de combattre le chômage et procéderaient donc de la nécessité publique au sens de l'article 17 de la déclaration de 1789 et le considérant 20 ajoute considérant que l'appréciation portée par le législateur sur la nécessité des nationalisations décidées par la loi soumise à l'examen du conseil constitutionnel ne saurait en l'absence d'erreur manifeste être récusé par celui-ci dès lors qu'il n'est pas établi que les transferts de biens et d'entreprises présentement opérés restreindraient le champ de la propriété privée et de la liberté d'entreprendre au point de méconnaître les dispositions précitées de la déclaration de 1789 néanmoins ce passage de la nécessité publique à l'utilité publique affaiblissant sensiblement la protection du ou des propriétaires l'évolution de la jurisprudence du juge administratif montre bien un tel glissement régulier vers le simple intérêt général ce qui est une notion évidemment encore plus large on peut ainsi relever dans la jurisprudence administrative qu'un programme d'intérêt général suffit à déterminer l'utilité publique d'une expropriation c'est le cas par exemple dans un arrêt du conseil d'état du 21 novembre 1990 conseil d'état 21 novembre 1990 l'affaire Labi et Epou la salle carère ça s'écrit Labi L-A-B-I-T et Epou la salle carère la salle L-A-2-S-A-2-L-E trait d'union carère CA2R et accent grave RE certains tribunaux administratifs sont même allés plus loin comme le tribunal administratif de Nice dans un jugement du 29 mars 1990 la décision syndicat agricole mort M-A-U-R-E-S trait d'union S-T-E-R-E-L E-S-T-E-R-E-L le tribunal administratif dans cette affaire a estimé je le cite que la protection des alentours des étangs de Villepay sur le territoire de la commune de Fréjus cite à grande potentialité écologique unique sur la côte varroise et gravement menacée et d'intérêt public et justifie l'expropriation par le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres des terrains à sauvegarder même si le coût financier de l'opération est important par rapport aux ressources propres du conservatoire l'appréciation à laquelle s'est livré le conservatoire en décidant d'exercer son droit d'expropriation ne saurait être discutée devant la juridiction administrative et le tribunal administratif de Nice conclut même si d'autres procédures pouvaient éventuellement lui permettre d'assurer dans le temps une certaine protection de la zone concernée voilà donc pour l'exigence de la nécessité publique et la notion d'expropriation paragraphe 2 maintenant les garanties procédurales paragraphe 2 les garanties procédurales en réalité les garanties constitutionnelles des propriétaires se situent uniquement dans la procédure qui doit être scrupuleusement respectée doit être scrupuleusement respectée mais on fera observer que lorsque toutes les règles de procédure sont elles-mêmes respectées la mise en échec de l'expropriation est dès lors extrêmement rarissime ainsi pour essentiel qu'elle soit les règles de procédure constituent des garanties plus formelles que réelles elles concernent essentiellement deux domaines la nécessaire intervention du législateur ce qui fera l'objet de notre grand A et l'intervention du juge ce qui fera l'objet de notre grand B grand A donc la nécessaire intervention du législateur grand A la nécessaire intervention du législateur la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 précise comme on l'a vu en son article 17 que la nécessité publique doit être légalement constatée que veut dire l'expression légalement constatée par légalement constatée il ne faut pas considérer que toute expropriation nécessite obligatoirement une intervention expresse du législateur seule la procédure de nationalisation qu'on a invoquée au début de l'introduction on a évoqué au début d'introduction implique une intervention du pouvoir législatif cela signifie seulement que c'est au législateur qu'il incombe de fixer les règles de procédure d'expropriation ainsi que les moyens pour le propriétaire de les contester c'est dans cet esprit que le conseil constitutionnel dans son importante décision du 13 décembre 1985 la décision modifiant la loi modifiant la loi de 1982 portant disposition relative à la communication audiovisuelle qu'on a déjà évoqué a fixé un certain nombre de principes applicables à l'expropriation il résulte de cette décision que le conseil constitutionnel a dégagé quatre grands principes il existe une distinction entre servitude et privation de propriété c'est le premier grand principe le second grand principe est celui de la compétence de la loi qui a un objet particulier le troisième grand principe réside dans l'idée que l'auteur de l'atteinte à la propriété doit répondre à une qualité particulière et enfin le quatrième principe posé par cette décision du conseil constitutionnel de 1985 réside dans le fait que la détermination de l'indemnisation doit répondre à des règles elles aussi particulières premier grand principe premièrement tout d'abord la distinction entre servitude et privation de propriété premièrement la distinction entre servitude et privation de propriété je n'y reviendrai pas puisqu'on vient de l'évoquer mais on notera simplement que pour le juge constitutionnel dans les considérants 5 à 10 de la décision il convient comme on l'a déjà vu de distinguer entre une gêne supportable et une privation de propriété la première ne répond pas à la définition de l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 ou 1789 alors que la seconde au contraire elle y répond si cette gêne vide de sens dans la pratique le droit de propriété et son contenu elle devient alors une privation de la propriété qui la rend justifiable des garanties applicables en matière d'expropriation deuxième grand principe deuxièmement l'objet de la compétence de la loi deuxièmement l'objet de la compétence de la loi le conseil constitutionnel fait une très nette distinction entre la compétence du législateur entre la compétence du législateur et celle du pouvoir réglementaire en matière d'expropriation et cette distinction se trouve énoncée au considérant 11 et 12 de la décision selon le juge constitutionnel si le pouvoir réglementaire peut mettre en oeuvre une atteinte au droit de propriété c'est au législateur et à lui seul que revient le soin de fixer les règles fixant les garanties qui se trouvent offertes aux propriétaires le juge considère par ailleurs que ces garanties doivent être particulières précises afin d'encadrer strictement la compétence de l'autorité publique lorsqu'elle désire bénéficier de son pouvoir d'expropriation le juge considère que parmi ces garanties doit figurer une procédure destinée à permettre aux intéressés d'une part d'être informés des motifs rendant nécessaire l'établissement de la servitude et d'autre part de faire connaître leurs observations c'est ce qui est énoncé au considérant 12 de la décision du conseil constitutionnel troisième grand principe la qualité de l'auteur de l'atteinte à la propriété troisièmement la qualité de l'auteur de l'atteinte à la propriété pour le juge constitutionnel seule une autorité de l'état peut décider de porter atteinte à la propriété privée dans le même considérant 12 de cette décision le conseil constitutionnel affirme la certitude doit être établie non par l'établissement public mais par une autorité de l'état on notera que ce principe ne concerne que la décision d'engager la procédure d'expropriation et non le droit de recourir à la procédure de sollicitation de recourir à une expropriation qui elle est reconnue tant à l'état aux collectivités territoriales aux établissements publics qu'à certaines personnes privées gérant une mission de service public le conseil d'état va dans le même sens dans une affaire célèbre qui est l'affaire commune de Vestric et Candiac affaire jugée par le conseil d'état le 7 mars 1979 arrêt commune de Vestric VESTRIC et Candiac C A N D I 2 L A C dans cette affaire le conseil d'état considère qu'en application des dispositions du code de l'expropriation en vigueur à l'époque désormais les articles R11.4 et R11.14 tirés 5 du nouveau code l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique est ouverte par arrêté préfectoral le conseil d'état en déduit que le préfet dispose en la matière d'un pouvoir discrétionnaire ainsi lorsque le projet qui lui est soumis ne paraît pas revêtir le caractère d'utilité publique ou lorsque le dossier transmis est incomplet ou erroné le préfet peut décider de ne pas ouvrir l'enquête et rien ne s'oppose à ce que le préfet consulte les services techniques de l'état sur les aspects techniques des projets et notamment des projets de voirie avant de décider la mise à l'enquête de l'affaire le contrôle préfectoral des dossiers avant la mise à l'enquête doit permettre aux collectivités locales d'éviter les dépenses et les procédures inutiles le refus d'ouvrir l'enquête décidée par le préfet pourra bien entendu être attaqué par la voie du recours pour excès de pouvoir un recours en annulation devant le juge administratif le juge administratif s'en tiendra toutefois à un contrôle minimum c'est-à-dire un contrôle qui ne va pas au-delà du contrôle de l'inexactitude matérielle des faits et de l'erreur manifeste dans cette affaire commune de Vestrick et Candiac le conseil d'état a validé le refus du préfet d'engager une procédure d'expropriation en vue de l'acquisition par la commune du château de Candiac refus que le préfet justifiait en considérant que la commune ne disposait pas des ressources suffisantes pour réaliser cette acquisition en espèce le juge a estimé que le préfet ne s'était pas fondé sur des faits matériellement inexacts et n'avait commis aucune erreur manifeste d'appréciation cette jurisprudence commune de Vestrick et Candiac est désormais constante comme le montre l'affaire commune de Chiatra di Verde contre ministre de l'Intérieur et MB affaire jugée par la cour administrative d'appel de Marseille dans un arrêt du 27 mars 2015 donc commune de Chiatra di Verde contre ministre de l'Intérieur et MB dans cette affaire la cour administrative d'appel de Marseille a considéré qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Chiatra di Verde est victime de forts impacts de foudre qu'à l'endroit du village où un paratonnerre a déjà été installé les impacts de foudre ont été canalisés que par suite l'installation litigieuse même si elle n'offre qu'un rayon de protection compris entre 13 et 32 mètres selon les conditions de mise en œuvre répond même si son utilité publique est limitée à une finalité d'intérêt général que la commune n'était pas en mesure de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation les parcelles en cause étant situées sur le point culminant du village garantissant ainsi un maximum d'efficacité au paratonnerre litigieux que par suite si aucun élément au dossier ne permet de considérer que le coût financier de l'opération serait excessif et si la commune de qui a traduit à Rd est fondée à soutenir que les inconvénients d'ordre esthétique et économique invoqués par M. A ne sont pas établis par les pièces qu'il produit la dite opération eu égard à son intérêt public limité doit être regardée comme portante une atteinte excessive à la propriété de M. A qu'ainsi c'est sans erreur de fait ni erreur d'appréciation que le préfet de Haute-Corse a refusé de poursuivre la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique donc vous voyez bien la jurisprudence commune de Vesté qui est candiaque et donc une jurisprudence bien établie et bien confirmée y compris par les juridictions administratives supérieures telles que la Cour administrative d'appel de Marseille quatrième principe quatrième grand principe la détermination de l'indemnisation quatrièmement la détermination de l'indemnisation en ce qui concerne la détermination de l'indemnisation le juge constitutionnel vise deux questions première question le juge compétent pour fixer le quantum de l'indemnité deuxième question la nature du préjudice sur la première question le juge compétent pour fixer le quantum de l'indemnité donc le montant évalué le conseil constitutionnel fait ici une lecture restrictive de la compétence du juge judiciaire cette lecture restrictive figure au considérant 16 de la décision le juge judiciaire ne sera compétent qu'en cas de dépossession ce qui veut dire que si le dommage résulte d'autres travaux le législateur est libre de choisir entre la compétence du juge judiciaire et celle du juge administratif deuxième question qui se pose qui est la nature du préjudice le conseil constitutionnel estime toujours dans ce même considérant numéro 16 que le principe d'égalité devant les charges publiques ne saurait permettre d'exclure du droit à réparation un élément quelconque de préjudice indemnisable résultant des travaux ou de l'ouvrage public dès lors toutes les formes de préjudice devront être prises en compte afin de déterminer le montant total de l'indemnisation et le calcul du préjudice indemnisable doit tenir compte du dommage actuel comme du dommage futur mais pas du dommage éventuel on noterait mais on y reviendra dans la deuxième partie du cours sur les dommages de travaux publics et dans la deuxième partie de ces développements sur l'expropriation que le dommage futur c'est un dommage certain mais qui n'est pas encore intervenu donc il est indemnisable alors que le dommage éventuel c'est un dommage qui pourrait survenir mais où au moment de l'expropriation on n'a pas la certitude de sa survenance il ne sera donc pas pris en compte il ne sera donc pas indemnisable grand B l'intervention du juge le juge va être amené à intervenir à trois moments dans la procédure d'expropriation tout d'abord lors de la détermination de l'utilité publique ce que nous verrons dans un premièrement ensuite lors de la dépossession du propriétaire ce que nous verrons dans un deuxièmement et enfin lors de l'indemnisation ce que nous verrons dans un troisièmement premièrement donc la détermination de l'utilité publique premièrement la détermination de l'utilité publique la détermination de l'utilité publique est une phase importante de l'expropriation car elle porte atteinte à terme à un droit fondamental constitutionnellement reconnu le droit de propriété cette phase étant placée sous l'autorité du préfet qui est une autorité administrative il est dès lors naturel que la compétence juridictionnelle relève du juge administratif et donc en dernier ressort du conseil d'état cependant la détermination de l'utilité publique est un ensemble d'opérations qui à ce stade ne mettent en cause ni les principes fondamentaux du régime de la propriété des droits civils et des obligations civiles et commerciales ni aucun des autres principes fondamentaux c'est ce que le conseil constitutionnel avait déclaré très tôt dans une décision numéro 70-60-L du 23 février 1970 pour le conseil constitutionnel la détermination de l'utilité publique n'est qu'une phase préparatoire et préalable à la dépossession mais elle peut être arrêtée à tout moment en tant que telle elle n'entraîne pas par elle-même la dépossession du bien cela ne va pas aller comme on le verra sans poser des difficultés lors de la jonction entre la phase administrative et la phase judiciaire de l'expropriation deuxièmement la dépossession du propriétaire deuxièmement la dépossession du propriétaire le juge qui va être ici compétent pour déposséder le propriétaire qui va participer à la dépossession c'est le juge judiciaire il s'agit d'un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel au sein d'une juridiction compétente en matière d'expropriation le conseil constitutionnel considère que toute disposition toute disposition donnant qualité à un magistrat de l'ordre judiciaire pour prononcer par voie d'ordonnance le transfert de propriété des immeubles ou des droits réels immobiliers implique la nécessité d'une décision d'autorité judiciaire pour une opération mettant en cause un principe fondamental du régime de la propriété c'est ce qu'a décidé le conseil constitutionnel dans sa décision numéro 65 33 L du 9 février 1965 dans son considérant numéro 2 enfin troisième élément important l'indemnisation dans le cadre de la phase indemnitaire c'est ici encore le juge judiciaire qui est amené à intervenir le conseil constitutionnel a en effet considéré que par leur compétence exclusive et limitée à la fixation des indemnités dues en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique et par la présence on le ressent en qualité d'assesseur d'un représentant des collectivités publiques et d'un représentant de la propriété privée sous la présidence d'un magistrat de l'ordre judiciaire les chambres de l'expropriation instituées par l'article 18 de la loi du 26 juillet 1962 modifiées par l'ordonnance de 1958 constituent au sens de la disposition précité de l'article 34 de la constitution un ordre nouveau de juridiction distinct de celui formé par les tribunaux de droit commun et dont les règles de création relèvent du domaine de la loi en vertu de ce même article que s'agissant d'une matière qui touche aux principes fondamentaux du régime de la propriété doivent être regardées comme figurant au nombre de ces règles celles relatives à la composition particulière de telle juridiction c'est ce qu'il résulte encore une fois de la décision numéro 65 33 grandel du 9 février 1965 déjà cité il estime par contre que cependant celles qui portent sur le mode de désignation des magistrats de l'ordre judiciaire appelées à siéger dans cette juridiction d'appel et sur la durée de leur affectation relèvent de l'organisation interne des cours et tribunaux et ont en conséquence un caractère réglementaire même décision mais cette fois-ci considérant numéro 4 enfin on fera observer que le conseil constitutionnel dans sa décision loi portant disposition diverse en matière d'urbanisme et d'agglomération nouvelle la décision numéro 89 256 décès du 25 juillet 1989 le conseil constitutionnel va constitutionnaliser l'intervention du juge judiciaire en affirmant je le cite que la procédure régie par l'article L15-9 du code de l'expropriation à l'époque en vigueur si elle permet sous les conditions de s'analyser une prise de possession anticipée de terrain non bâti ne fait nullement échec ne fait nullement échec qu'à l'intervention du juge judiciaire pour la fixation définitive du montant de l'indemnité qu'ainsi en tout état de cause n'est pas méconnue l'importance des attributions conférées à l'autorité judiciaire en matière de protection de la propriété immobilière par les principes fondamentaux reconnus par les lois de la république voilà ce qu'il était possible de dire en guise d'introduction à ce cours sur le droit de l'expropriation et des travaux publics après avoir envisagé dans un chapitre premier la justification de l'expropriation nous examinerons donc successivement deux chapitres un chapitre deuxième qui sera consacré à la phase administrative de l'expropriation pour cause d'utilité publique et un chapitre troisième consacré cette fois-ci à la phase judiciaire et indemnitaire de l'expropriation pour cause d'utilité publique nous allons donc pouvoir entamer tout de suite le chapitre un consacré à la justification de l'expropriation de l'expropriation de l'expropriation de l'expropriation de l'expropriation